Salut ! Nous on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Nous jouons avec les Ottomans. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué avec eux, j'ai dû jouer avec eux une seule fois. C'est réputé pour être le pays le plus puissant de la partie. Et je vais en avoir besoin puisqu'on va essayer de faire 3 succès. Le premier étant en jouant les Ottomans où Rome possédait et légitimait Rome, Moscou et Istanbul. Donc Rome, Moscou on ne voit pas, et Istanbul a priori c'est Constantinople donc on l'aura facilement. Autre succès, posséder en propre 1001 provinces. On en est très loin du compte mais je pense que c'est faisable. Et troisième succès, posséder en propre ou par le biais de dépendance toutes les provinces du monde productrices de soie. Normalement, ça devrait le faire. Il y a beaucoup de provinces productrices de soie en Inde. Alors attendez, c'est ça la soie ? Que je ne me trompe pas. En Inde, dans les Indes en quelque sorte. Je pense qu'on a la province productrice de soie la plus à l'ouest du monde. En concernant l'Eurasie, en tout cas. Voilà, voilà. Le premier objectif, ça va probablement être de faire tomber Byzance et tout. Je ne sais pas ce que ça donne côté mission. Non, ça c'est les dépendances. Je ne connais même plus le symbole des missions. Détiens Constantinople. Ok, ça va me rapporter. Et l'Ottoman obtient une route sur Missa, Athènes, Ayache. D'accord. Puis après la Grèce, puis la Serbie, puis la Bosnie, la Valachie, le Danube, la Transylvanie, la Tripolitaine. La Tunisie, il y a ce qui s'agit d'Alger. En même temps, il y a conquérir le Levant, l'Egypte et tout. Et ça passe par réformer l'armée. Force terrestre d'au moins 85% de la limite. Ça, à la limite, c'est très facile à faire. Il suffit que je rajoute des soldats. Alors, je n'ai pas beaucoup de réserve et pas énormément de sous. On va mettre la maintenance de l'armée à zéro. Je n'ai personne à attaquer sauf les Albanais, mais ils sont garantis par Venise. Apparemment, ils ont pris des provinces qui m'appartenaient. Je pensais que l'Ottoman avait des claims ou des revendications partout. Apparemment, il faut d'abord qu'il commence sa mission avant d'avoir des revendications partout. Je ne sais pas si je ferais une flotte puissante. La logique voudrait que ça me serve beaucoup dans les guerres. Si je me mets à perdre d'un côté, juste à défendre mes troupes. Oh, il est bon ce roi. C'est chouette. Ah, je suis en mode supralant, je vois. Pas l'habitude de jouer en mode supralant. Comme rivaux, j'ai pris la Hongrie, les Mamelouks et la Lituanie. Comme allié, je n'ai même pas réfléchi. Mais peut-être que Karakoyunlou, ça vaut la peine tant qu'ils sont gros. Peut-être les Timurides. On verra plus tard, peut-être. J'aimerais me faire des vassaux aussi pour les annexer en mode passif. Lui, par exemple, il m'a l'air bien. On va améliorer nos relations avec lui. Et on verra ce que ça va donner. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à European Series 4. Mais on ne voulait pas si je ne suis pas super fort, super en forme au début. On verra ce que ça va donner. Je ne sais plus comment on voit. Ici, ouais. 30 sur 37. Donc, je n'ai pas les 45% qu'ils voulaient. Par contre, si je me refais 3 petits soldats. Condition que j'ai les sous. Je vais oublier ça. Hop. Ouais, pour l'instant, on va les garder pas mal. Il y a la Crimée aussi auxquelles je pourrais m'allier. Parce qu'il est probable que j'ai un événement. Devenir copain avec la Crimée. Et faire de la Crimée un vassal. Ou alors, ils se fassent contre nous. Plus, ils me cèdent certaines à leur province. Réforme de l'armée. Parfait. Donc, maintenant que j'ai réformé l'armée, j'ai le droit d'aller conquérir mes voisins. C'est plutôt chouette. J'ai lancé une conversion sur une province chiite. Celle-là. Seule province chiite que j'ai pour l'instant. Il faudra qu'on convertisse tous les orthodoxes. Je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir un bonus. Ou je ne sais trop quoi. On verra. Forêt de Lituanie. Un partenaire mineur. Mince. Eh bien, tant pis. Prendre l'Autriche, je pense. Toutes mes troupes par là. Est-ce qu'en fait, lui, il est allé à Ramzan ? Pas beaucoup, hein. Et la Karmanie est alliée à personne. Ouh là là. Ah, mais j'ai une trêve avec eux. D'accord. Bon, la Karmanie aura de la paix. Pour un moment, Kandar, ce n'est pas la même chose. Sachant que, en plus, je ne peux pas les vassaliser de toute façon. Peut-être que Ramzan... Non, ça n'a pas l'air d'un bon plan. Oh ! Attendez, attendez, attendez. Là, je vois une opportunité. Donc, on va mettre la maintenance de l'armée à zéro. Améliorer nos relations. Je pense que je vais me faire un vassal de Ramzan. Sauf si Dulcadir évolue. Mais, a priori, je pense qu'ils vont rester mauvais dans les relations. Ah, je fais des trop gros tas. Hop, coupez-moi ça en deux. Pour l'instant, ma capitale est ici, me semble-t-il. Non. Là, alors. Non plus. Ah, Edirne, juste à côté de Constantinople. Ah, ce négroponte, c'est à Venise. Et pire, il est indépendant. Il est allié à Gênes. C'est un peu embêtant. Ça ne fait pas de lui une cible si facile que ça. Constantinople. On va revendiquer Constantinople, justement. Est-ce qu'on commence à faire Ramzan ? Carmani a déclaré la guerre à son ennemi, Ramzan. Du coup, du coup, du coup, du coup. Je ne sais pas si je vais le... On va faire des marches arrière. Du coup, peut-être que je vais laisser la Carmani le manger. Et manger la Carmani après. On verra. J'avais commencé des revendications sur la Valais. On va essayer de continuer. Je n'ai pas perdu tout mon réseau encore. Bon, il m'aime bien, les sunnites de ce coin-là de la planète, si je peux dire. Mais ils sont vraiment dans ma sphère à moi. Ils sont de culture turque et tout. Est-ce que Dulcadir, ça a évolué ? Non, ils pensent dire qu'ils sont... Il est encore assez puissant. Peut-être que Dulcadir, on ne le mangera pas. Donc, on va d'abord continuer sur Ramzan. Après, il va peut-être mourir. Il y a la cession humaine. Je n'ai pas lu. La France a déclaré la guerre dans l'Angleterre et a pris le contrôle du terrain. Un truc assez courant. Ok. On monte la maintenance de l'armée. On va s'occuper de ce petit bonhomme tout seul. D'ailleurs, on peut s'arrêter à Cangry. Le pauvre, il s'est impliqué dans la guerre de son allié. Est-ce qu'on a un général ? Oh, très bon d'ailleurs. 3-3-3-3-3-1. Oh, le lot, il est costaud ce fort. Je ne pensais pas que ce serait le cas. À ce point. Qu'est-ce qu'on va faire ? Non, on va piller pour l'instant. Provinces que j'aurais, mais je ne sais pas si c'est plus utile de piller les provinces dès qu'on les a ou pas. On a gagné sans faire de pertes. Moldavie, dépendance de type vassal de la Pologne. D'accord. Bah, c'est vrai que j'aurais pu sauter sur l'occasion d'attaquer la Moldavie très tôt. Ça ne s'est pas fait. Tant pis, tant pis. Hop, Valachie, allié à Herzégovine, c'est tout. Ce n'est pas très bon, ça, pour vous. Byzance, allié à personne. Je pense qu'on va attaquer Byzance en même temps. On va juste repasser du bon côté de la mer. Je ne sais pas exactement quelle est la taille de leur plot. Et on va peut-être virer le général. Euh, ce n'est pas ça que je voulais faire, c'était l'inverse. Hop. Tchoc, tchoc. Hop, c'est pris. On va attendre la fin du mois. Paf, j'ai dit, Constantinople m'appartient. Voilà, et les renforts se ramèneront quand ils voudront. Enfin, quand ils auront fini l'autre siège. Lui, il a perdu... Il n'est pas en bataille avec moi, c'est l'autre. Euh... Je propose qu'on fasse Edirne. J'imagine que c'est des cultures que j'ai acceptées. C'est ça, en effet. Il y a des Grecs jusqu'ici. Je pensais que c'était des... Grecs et Bulgares, j'ai accepté les cultures. Ouais, mais pas les Serbes et les Albanais. Bon, ils sont minoritaires dans mon pays, par rapport aux Grecs, Bulgares et Turcs. On a pris le siège de Sinop. Bon, alors toi, c'est le bon moment pour disparaître. Voilà, Dulcadir. Proposer la valetialisation. Toujours pas très partant. Je ne sais pas si avoir un... Un mariage royal... Ça aiderait. On va continuer à améliorer nos relations avec Dulcadir. Sauf si j'ai déjà le max. Hop. On est aussi en guerre contre Athènes. Qui n'est pas rebelle. Qui ne s'implique pas beaucoup dans la guerre. Ils vont bouger. J'aurais même pas besoin de faire une bataille. Qu'ils aillent se réfugier dans leur petite île voisine. Je ne m'en soucis guère. Dulcadir a déclaré la guerre à Karmanie. D'accord. Et lui, il s'est fait dévorer. Bon. Ça ne va pas se passer exactement comme je voulais. Je crois que j'ai des terres de la Karmanie. Donc de toute façon, je ne peux pas... Pas m'en charger. Si Dulcadir perd des terres, je pourrais le vassaliser plus facilement. Et s'il en gagne, il faudra gagner plus quand je le vassaliserai. C'est un peu... On ne sait pas quoi faire. Je crois que la... Je ne lis pas les événements. Parfois, je vais trop vite. Que la guerre des Doros s'est déclenchée en Angleterre. Ils ont perdu deux points de stab. Très bizarre. Il y a Théodorus et Liméteri. Ouais. On ne va pas pousser dans la... Dans la direction par là pour l'instant. Il va falloir beaucoup de territoires en Perse. Il faudra que j'avance en Perse de façon importante. De toute façon, il faut que j'avance un peu partout pour avoir énormément de provinces. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un point de stab et récupérer un point de stab de plus. Nickel. Euh... Qu'est-ce que c'est comme bateau ? Bon, on va tenter le combat. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Oh, ouais. Non, j'ai perdu un bateau. On va se replier. Ce n'est pas utile de se battre beaucoup. Battez-vous contre l'Akarménien. Ils y sont allés à deux contre un. D'accord. Allez, donc s'ils ne passaient pas chez moi, il y aurait eu des soucis. Euh... Akoyonlou. Tu as meilleure ta relation avec moi. Il n'y a à peu près aucune chance que je te vassalise. Je n'ai pas de casus belli, mais je peux m'en fabriquer un. Et tu possèdes des territoires kurdes et arméniens. Bon. Je pense qu'au début, je n'aurais pas beaucoup d'expansions agressives. Là, j'ai... Oh, quoi que 23, c'est déjà pas mal. Je ne pensais pas que j'avais autant. Euh... J'ai le focus en militaire. On ne va pas le garder. On va... Euh... Non, on va le garder, je pense. Et je ferai une première doctrine militaire. Histoire de bien booster mon armée et de ne pas avoir de... De me soucier... De soucis à me faire. Euh... Valachie. C'est tout, hein, mes méta. On est d'accord. Quelle province rapporte le plus ? Celle-là. Je vais déjà réclamer... Revendiquer Buzot. C'est la province que je ne peux pas revendiquer et qui rapporte le plus de sous en pratique. Bon, c'est pas grave. Fin du siège de Constantinople. Mais c'était l'objectif de guerre. J'hésite parce que si je fais la paix maintenant... Il me donne Constantinople. Et je reçois des revendications sur les terres voisines. Non. Euh... Mission. Sur Mistra. Là. Euh... Athènes. Aïachi. C'est dans le même coin, ouais. Corinthe. Ouais, on va... On va faire comme ça. J'aurais pu pousser un peu plus la guerre, mais... Je vous laisse surtout Constantinople. Alors, on va... Est-ce qu'il y a... Je suis... Ouais. Hop. On va faire de Constantinople notre nouvelle capitale. Elle gagne plein de points. J'obtiens le rang d'empire. Euh... Elle adopte la culture turque. Elle se convertit à la fois sunnite. Et maintenant, j'ai tous les turcs chez moi. Donc, ça veut dire que j'accepte... Les égyptiens, les bédouins, les syriens, les maquériens, les calis, les omanais, les maris, les yéménites. Bon. Beaucoup de monde... Côté Mamluk, grosso modo. Enfin, dans le bas du Moyen-Orient. Euh... J'ai fini Constantinople. J'obtiens déclaim toute cette région-là. D'ailleurs, peut-être que lui, il va y passer tout de suite. Je ne sais pas. On va voir. Je ne sais pas encore vraiment qui sera la prochaine cible. Peut-être la Carmanie. Mais je crois que je n'ai pas de revendic... Si, j'ai des remords de cassure maintenant. Donc, pourquoi pas la Carmanie. Euh... Voilà. Étant devenu plus gros... Bon. Il n'est toujours pas super pastant. Super partant, pas pastant. Albanie, toujours Venise hospitalier. D'accord. À Coyenlou. Non, je suis désolé. Pas d'alliance. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur l'autre branche de mission ? Toutes les provinces dans la comté Carmanie et Isel. D'accord. Ce serait un bon plan de les prendre, alors. L'expansion agressive. Moitié sur les pays les plus proches d'Europe. On va mettre en quarantaine. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Et à peu près moitié de 50. Ça commence à devenir dangereux. En Asie, également. Carmanie, déclarer la guerre. Ah, mince, trêve n'en plus. Je ne peux pas. Mais la trêve n'est pas sur le point de se finir par hasard. Septembre. Ah, ils sont en train de reprendre leur province. La guerre est... Il n'y a pas de gagnant net. Peut-être qu'ils vont ré-assiéger. J'aurais besoin de tout ça, moi. Toute la région revendiquée. La Valachie revendique des territoires chez moi. Je pense qu'elle est folle. Sinon, je peux m'occuper de la Valachie. J'espère qu'elle soit un peu grosse pour la manger en un coup. Qui a gagné la bataille ? Je n'ai pas vu. C'est la Carmanie. C'est ça. Donc, ils vont sûrement re-assiéger leur province. Moi, je bandirai sur Canissé, Isel. Je vais attendre qu'ils reprennent les sièges. Si jamais, c'est des... Ouais, les sièges simples. Encore un. Et après, en bon lit. Hop, nickel. Je ne vais même pas regarder ce que je prenais comme... Comme truc. Est-ce qu'on peut... Voilà. Oh, j'avais plein de trêves. Ah oui, parce que, soi-disant, j'étais en... En guerre avec... La Hongrie, l'Autriche et tout. Dans leur croisade. Ils avaient raté. L'institution a apparu. Et ici. À Salus. Est-ce que la Valachie peut passer chez moi ? Refusé. Elle est en train d'être attaquée par la Hongrie. Bon moment de donner un coup dans le dos, je pense. Pardon du prestige. Je n'ai pas trop envie de perdre d'autres points. Donc, Dulcadir ne grossira pas si je prends tout ce que je prends. Ce que je... Je revendique pour l'instant. Accueille une loup, même loup, carmany. Rien de bien effrayant. Non, non. J'ai dit non. Peut-être la Bosnie qui a déclaré la guerre. Attaquant face à Herzégovine. Donc, logiquement, la Hongrie, il ne va pas prendre... Et ils ont revendiqué toute la Valachie. Prendrons pas tout. Je prendrai ce qui restera, je pense. On va se mettre là. Histoire de les effrayer un peu. J'ai beaucoup d'avance sur les deux forts. C'est bien sympa. Il veut bien vouloir venir dans la guerre, mais... Il est un peu fini, en fait. Il reste deux forts, je sais. On a converti Edirne. On a converti une autre grosse province qui se convertit rapidement. Je pense qu'on va essayer de chercher à avoir un maximum d'unité religieuse. plutôt que de tolérer plus ou moins les hérétiques. Je ne sais pas ce que ça donne comme chiffre. Ouais, plus cinq ou alors moins un. Ou un. Ça, c'est tombé. Rassemblons-les. Ah, ça ne tombe pas tout de suite. Changement de plan. Les huit, vous venez là. Il va falloir que je les tue quand ils seront devenus rebelles. De toute façon. Ok. Attendons d'être groupés. C'est eux qui ont le malus de traverser, en plus. Ouh là, ça pique, ça. Filez-moi votre sou, en plus. Et c'est fait. Nous voici beaucoup plus gros. Hop. Il y a un bouton tout légitimé, mais il est un peu nouveau, donc je ne l'utilise pas tellement. Lui, il ne veut toujours pas être mon vassal. Il a tort, il a tort. Parce que... Il a le choix entre être mon vassal ou disparaître, en fait. J'ai eu beaucoup de nouvelles revendications. Tout ça que je n'aurais pas à faire moi-même. Sinon, on pourrait s'occuper des pires. Contrôle de provinces. Pas des provinces super riches, mais c'est des provinces grecques, je crois. Ce serait bizarre que ce soit autre chose, puisque la Grèce est là. Est-ce qu'on attaque la Valachie ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Ah, bah on va prendre la Valachie. Je ne savais pas qu'il y avait une province qu'on pouvait prendre. Ah, trop tard pour le général. Bon, ce n'est pas grave. J'aurais le contrôle d'une province. Au moins, je serais sûr qu'ils ne la prendront pas. Oh, mince. J'avais un méga réseau d'espionnage chez eux. Ah, tant pis. C'est un peu tard, maintenant. Serbie, j'aurai des revendications quand j'aurai fini la Grèce. Très bison, je ne sais pas du tout quand. Ah, il veut bien être mon vassal. Est-ce que c'est utile d'avoir un vassal orthodoxe dans ce coin-là ? L'héméterie, ils ne disent même pas en rêve. Le truc, c'est que famille religieuse différente et expansion agressive, ça va me pénaliser pas mal. C'est les seuls à bien vouloir être mes vassaux. Ah, eux, ils veulent bien. Ottoman est en guerre. Ouais, je sais. Ça ne va pas durer. Continuons. Ah, ils ont pris énormément d'expansions agressives. Je ne suis pas sûr que je puisse... Enfin, il faudra que je calcule le nombre de points nécessaires. Mais j'ai mangé un gros voisin à côté d'eux. Ce qui fait qu'on a une frontière commune. Ils n'ont pas d'inquiétude, est-ce que je sois trop loin pour les protéger et tout. Ce qui fait que je suis plus gros et plus intéressant pour eux. On a un rang politique beaucoup plus élevé qu'eux. Ils sont amicaux. Mais, mais, mais... Je ne suis pas sûr de pouvoir faire suffisamment de points... Pour... Suffisamment de points de relation pour monter à 180 comme il faudrait. Déjà, je peux garantir l'indépendance. Ils sont allés à Samké. Ça ne me coûte rien. Ah... On va baisser la... D'accord. Alors, eux, ils ont pris une province que je revendiquais. Tant pis. Je fais la Valachie. Valachie ? Je ne sais pas comment ça se prononce. Non, c'est ce qui est Valachie. Commerce 13 à Constantine. On va arrêter de faire plein de trucs. Oh, la Crimée a beaucoup rétréci. J'aurais dû les protéger, mais... Trois, ça va me coûter trop cher, je pense. On va garder son argent. Toc, 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 toc. Nouvelle province légitime. On va même baisser la maintenance de l'armée. Je n'en ai pas besoin d'autant. Et un dernier état. J'ai des revendications sur les Mamelouks. Probablement pas. Ils ne sont pas très gros, les Mamelouks, pour l'instant. D'habitude, ils grossissent beaucoup en termes de vassal et tout. Bon, ils ont peut-être énormément d'alliés. Ils ont Alphayé, Edjaz et Medin. Et eux, c'est leurs alliés alors ? Ouais, bon. Ah, je peux leur demander un transfert de puissance. Est-ce qu'ils ont un point de commerce intéressant ? Je ne sais pas si c'est envisageable de vassaliser des petits pays. Genre Naxos. À mon avis, ils ne m'aiment vraiment pas. Loyal, on veut revenir. C'est un vassal. Je n'avais même pas fait gaffe. Ouais, on va monter sur les techs. Et on va mettre définitivement le focus ici. Ici, il me faudrait un bonhomme de niveau 1. L'application diplomatique, c'est bien. Ça va me permettre de m'assurer un peu plus qu'il veut bien être vassalisé. À condition que j'obtienne des points. L'alliance, c'est 50 points. Donc, ça fera 100, grosso modo. Mariage royal, 25. Et sous 25, ça fait 153. Offrir l'accès militaire, ça ne les intéresse pas. Peut-être que si jamais je suis allié et tout, ça les intéressera. Ça fait quand même 163. Accorder des subsides, ça peut faire 180 moins 2. Et il me manque encore un peu. Donc, on ne peut pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Peut-être que je me trompe dans mes calculs. Ce serait pas long. Mais en même temps, tant pis. Je peux attendre un peu. Je vais perdre de l'expansion agressive. Sauf si je décide de rattaquer des gens dans leur coin. Et donc, dans ce cas-là, je vais en gagner à nouveau. En fait, c'est bien qu'ils aient mangé le reste. Comme ça, je grossis pas trop. Sinon, j'aurais été tenté de prendre plus de province. Et de me retrouver avec d'autres types dans l'aqua. J'ai des nouvelles unités. Et... Je voulais savoir dans combien de temps se terminer la trêve. 57, 4 ans. Est-ce qu'on attend toute cette durée ? Ce serait raisonnable. Ce serait sage. Sauf que eux, j'ai aidé un casby reconquête. Et Venise est en guerre actuellement. Face à Byzance, Athènes et Serbie. Et elle perd. Ils ont beaucoup de troupes, eux, tous ensemble. Mais bon. Ouais, je crois que c'est très intéressant, cet événement. Accueillons les réfugiés morts. Enfin, ils sont vivants, mais... Parce qu'ils ont la... Quoi ? Je croyais qu'il y avait une culture mort. Je sais que c'est les gens qui habitent dans l'ancienne Grenade. Peut-être que c'est des gens parmi les Andalous. Ou alors peut-être que l'événement de la Castille change à la fois la religion, c'est des provinces unites, elles deviennent catholiques. Et à la fois la culture, je ne sais pas trop. L'égalisme ou mysticisme ? L'égalisme, ça implique beaucoup de prestige et les oulémas gagnent des points. On ne va pas refuser du prestige. En plus, j'ai déjà une puissance de missionnaire très importante. Je n'ai pas trop besoin de m'enfoncer dans le mysticisme. On n'a jamais trop d'argent, c'est bien vrai. Pourquoi ils me demandent à passer alors que c'est super loin ? Byzance a revendiqué des provinces. Oh là, ils sont fous. Je vais ramasser les miettes, je crois, de Byzance. Est-ce que j'attaque Épyr pendant ce temps-là ? Pourquoi pas ? Allez. Pourquoi pas ? Sauf si... Non, il reste beaucoup d'années pour la trêve. Venise a pris la... La truc, c'est chouette ça. Je ne gagne pas encore assez d'argent pour permettre de m'acheter des conseils niveau 3, même à moitié prix. Ah, je peux être défenseur de la foi, c'est donc ça. Je pourrais, ça m'amènerait peut-être dans des guerres... Je ne sais pas trop comment ça pourrait m'aider en termes de guerre. Si la Russie décide d'attaquer la Grande Horde ou Kazan, je serais sûrement appelé à l'aide. Ça fait un malus technologique. C'est fini. Eux, ils ont eu des provinces, Épyr. Attends. Quelqu'un vient de me demander une offre d'alliance. On accepte ? On va accepter. Mariage royal. Offrir l'accès... Ah, maintenant je peux offrir l'accès militaire, ça c'est chouette. Il y a des génois jusqu'ici. J'avais un peu oublié qu'ils avaient une présence telle. Si je ne contrôle pas la mer, je vais être un peu embêté. Quoique j'ai réclamé la province de Arta, c'est bien ça. Et c'est leur seul fort, donc je vais quand même faire beaucoup de points. Offrir l'accès militaire, 134. Le don ça va être 25, donc il faut que je les emmène... Bon, je vais calculer ça de mon côté. On va s'arrêter pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et on se trouve bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501